Dans le sud des Etats-Unis, un monstre est tenu responsable d'une série d'attaques brutales. On accuse un animal aquatique aussi dangereux qu'un requin et aussi grand qu'un alligator. Chaque fois qu'on parle du brochet crocodile, on parle d'un monstre. Les autorités locales ont même décidé de l'électrocuter. Je pars en mission pour rencontrer ce monstre face à face. Mieux vaut être bien attaché. Et découvrir si cet animal est vraiment coupable des crimes dont on l'accuse. Je m'appelle Jeremy Wade. Je suis pêcheur et biologiste. Et j'ai une passion pour les grands poissons d'eau douce. J'ai fait le tour du monde et risqué ma vie pour trouver des spécimens de taille monstrueuse. C'est presque devenu une obsession de me rendre dans les endroits reculés de la planète pour trouver des animaux introuvables. Les poissons que je traque ne sont pas des monstres uniquement par la taille, mais aussi par le comportement. Et je suis sur la piste de l'un d'entre eux, qui a la réputation d'attaquer les hommes. J'ai entendu des histoires terrifiantes sur ce poisson au fil des années, mais je n'en ai jamais vu. Il s'agit du brochet crocodile, un véritable monstre préhistorique. Il existe cinq espèces de l'épisosté aux Etats-Unis. Ce sont tous des poissons préhistoriques. Ils sont sur Terre depuis des centaines de millions d'années. Leur survie est en partie due à leur système de défense unique, des écailles faites d'une substance proche de l'émail appelée ganoïne. Cette armure leur a valu de survivre à certains dinosaures prédateurs. Mais le brochet crocodile appartient à une catégorie à part. Il tient son nom de la forme de son museau. Et c'est le plus grand poisson de la famille. Il peut atteindre 3 mètres de long et peser plus de 165 kilos. Il possède également une double rangée de dents pointues sur toute la longueur de la mâchoire supérieure. Mais ses attributs n'ont pas suffi à le défendre contre une menace contemporaine, l'homme. Avant 1930, il vivait au-delà des frontières nord-américaines. Aujourd'hui, la majeure partie de la population se concentre dans le Missouri et le Tennessee. Ce poisson doit répondre d'agressions sauvages contre des humains. J'ai passé en revue les archives et constaté que les attaques se concentraient dans le sud des États-Unis. Mais bien qu'il ait le physique de l'emploi, je n'ai trouvé aucune preuve tangible de sa culpabilité. Si le brochet crocodile est responsable de ces attaques, ce doit être un très gros poisson. Les spécialistes à qui j'ai parlé m'ont dit que c'était au Texas qu'on trouvait encore aujourd'hui les plus gros spécimens. Je me rends sur la Trinity, un fleuve de 1140 kilomètres de long. Des gens y ont pêché des brochets crocodiles plus grands que moi. Pour m'aider, je fais appel à Bubba Bédry. Il n'a pas son pareil pour dénicher les brochets de plus de 50 kilos. Parfois pour les manger, mais le plus souvent pour satisfaire des pêcheurs en quête de trophées. Pêché pour la gloire ne m'intéresse pas. Je veux découvrir si ce brochet crocodile a bel et bien commis les crimes dont on l'accuse. Bubba Bédry me conduit sur la portion du fleuve où j'ai le plus de chance de ferrer un gros poisson. Pour l'instant, on se laisse dériver lentement. On vient d'arriver à un endroit où le fleuve se sépare en deux. D'après Bubba, c'est un nid abroché. D'ailleurs, on voit bien que le courant a dû former une sorte de puits au fond. Apparemment, ces poissons sont beaucoup plus sensibles que les autres au cou et au bruit du bateau. Donc on se laisse dériver pour essayer d'en voir remonter à la surface. Le brochet crocodile possède une vessie natatoire qui fonctionne comme un poumon et lui permet de survivre dans des eaux pauvres en oxygène. Mais il est contraint de remonter à la surface pour respirer. C'est son talon d'Achille qui l'oblige à trahir sa présence. Oh oui. Il remonte, prend de l'air et replonge. Oui, celui-là est énervé. Il sait qu'on est là. Ça se voit. Quand il replonge aussi vite, c'est une façon de nous impressionner. J'ai vu la même chose sur le fleuve Amazon. Il y a un poisson là-bas qui doit remonter pour respirer. S'il remonte lentement, c'est qu'il ne nous a pas vu. S'il remonte brusquement, on croit que c'est gagné, mais en fait, il remonte pour mieux replonger. Plonger, c'est le même comportement. Les eaux de la région sont troubles. Avec une visibilité réduite, ce poisson se sert d'une bande de capteurs ultrasensibles le long de son corps, appelée ligne latérale. Elle lui permet de localiser les proies et les prédateurs. Pour éviter d'être repérés, on décide d'abandonner le bateau et de pêcher de la rive. J'expérimente toujours de nouveaux appâts et je vais me servir d'un hameçon triple, couramment utilisé pour les gros poissons prédateurs. L'eau est trouble, mais j'en ai vu plusieurs remonter à la surface. Je sais qu'ils sont là, je sais qu'il y a un poisson d'au moins 50 kilos dans un rayon de 25 mètres autour de mon appât. Et c'est impressionnant. C'est le genre de situation où on passe du calme absolu, comme maintenant, à une confrontation soudaine avec un poisson de 50 kilos au bout de la ligne, qui essaie de nous attirer dans l'eau. S'il y a vraiment un monstre dans ces eaux texanes, il ne va pas se laisser attraper si vite. Car pour qu'un poisson ait perpétré des crimes dont on l'accuse, il doit être au moins aussi grand que moi. Soit un véritable monstre aquatique. Au lac Livingstone, sur le fleuve Trinity au Texas, je demande à Bobby Fly, un pêcheur de légende, de me donner quelques conseils pour remonter un spécimen géant. Il a lui-même pêché un monstre de 2 mètres, qui lui a valu d'entrer au Hall of Fame des pêcheurs. Il est convaincu qu'il en existe encore du même gabarit dans les eaux de la Trinity. Il faut déplacer le bateau de 100 mètres dans un sens ou dans l'autre pour attraper de gros brochets. J'en ai déjà vu un de 4 mètres. C'est vrai ? Oui, je m'étais amarré à un saule avec un bateau de 4 mètres quand le poisson est venu juste à côté de moi et a fait surface. J'ai regardé l'avant et l'arrière du bateau et j'ai vu le poisson sur toute la longueur. J'ai tout de suite remonté ma ligne, rangé le matériel et je suis rentré. Je n'ai pas traîné. Mais c'était en 1987 et ça a pris record en 1991. D'autres pêcheurs ont aussi attrapé de gros spécimens, mais aucun de plus de 2 mètres 50 n'a été pêché depuis 10 ans. Toute la question est de savoir s'il existe encore des spécimens assez grands pour attaquer les hommes. Et si oui, comment en attraper un ? C'est intéressant. Bobby Fly a pêché son poisson géant en utilisant comme appât un cousin de la carpe, la brème d'Amérique. Comment avez-vous préparé la brème ? Il faut choisir une grosse brème d'environ 3 à 5 kilos. Puis il faut prendre un maillet et la frapper. Avec un marteau ? Un maillet ou une petite batte de baseball. On frappe longuement le poisson, puis avec les ongles, on arrache la queue et les nageoires et on le découpe en petits morceaux d'environ 5 millimètres. La raison pour laquelle on frappe la brème, c'est pour que le sang circule dans la chair. C'est ce que sortent les poissons. Ils veulent du sang. Puis on l'accroche à l'hameçon et on jette la part à l'eau. C'est très intéressant. Je n'ai plus qu'à essayer de pêcher un poisson de cette taille. Ou juste un peu plus petit, ça me suffirait. Pas de problème. Il y en a des gros par ici. Allez à l'endroit que je vous ai indiqué et vous trouverez. L'optimisme de Bobby Fly quant à la taille de ma prise me donne du baume au cœur. Mais je ne sais toujours pas si ce poisson est aussi agressif que de répétation. J'ai souvent entendu dire que ces poissons attaquaient les hommes. Mais un incident en particulier est resté gravé dans ma mémoire. Une histoire sordide qui s'est produite dans un état voisin, la Louisiane. Lors d'une journée chaude et humide de printemps, Elisabeth Granger, 9 ans, et son frère Georges, 13 ans, jouent au bord du lac. On fait la course ? C'est pas juste. Tu gagnes toujours. À seulement quelques mètres de son frère, Elisabeth trempe ses pieds dans l'eau. Tu gagnes toujours. Tu gagnes toujours. Soudain, quelque chose saisit sa jambe. Le docteur Robert B. Payne exerce depuis presque 40 ans. Il n'a jamais rien vu de semblable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon Dieu. George déclare qu'un monstre de deux mètres de long a attaqué sa sœur et qu'il a cru reconnaître un brochet crocodile. Dans son rapport médical, le docteur Payne décrit des blessures similaires à de grosses pointes clouées dans une planche. Une vague de paranoïa succède à l'incident et le brochet crocodile est rendu responsable de nombre d'attaques du même genre. Bien que cet événement soit bien documenté, l'identité de l'agresseur repose exclusivement sur les témoignages d'un enfant de 13 ans. Le coupable, était-il vraiment un brochet crocodile ? Ou son apparence préhistorique menaçante a-t-elle fait de lui le bouc émissaire idéal ? Ce poisson peut atteindre en effet une taille monstrueuse. Et il possède un arsenal dentaire impressionnant. Mais est-ce la preuve qu'il est capable d'attaquer les hommes ? Ce poisson est-il un tueur-né ? Je dois trouver des preuves tangibles. Suivant les conseils du légendaire Bobby Fly, j'opte pour une brème en guise d'appât. J'espère qu'elle me permettra de mettre la main sur le coupable présumé. Mais j'apprends sur le terrain. Et ma meilleure chance est d'essayer d'entrer dans la tête de ma proie. Mark Spitzer et moi, jetons tous les deux nos lignes à l'eau. Mais ces lames sont simples qui l'emportent. Il y a quelque chose. Ça bouge de droite à gauche. Non ? Oui. Je dois dérouler ma ligne très lentement pour que le poisson ne se rende pas compte qu'il mord sur un appât fixé à quelque chose. C'est une guerre des nerfs. Un poisson a mordu, mais je ne sens plus rien. Ça y est. Il revient. Oui, vraiment. C'est bon signe. J'y suis presque. Il a lâché. Non, non, non. Il vient vers nous. C'est une tortue ou un petit poisson. Il vient facilement. C'est un petit brochet ? Regardez ce gourmand. Il est gourmand. Ce poisson a eu les yeux plus gros que le ventre. Et avec ses 90 centimètres de long, c'est l'occasion pour moi de voir s'il a un comportement agressif. C'est bon. Il grandit d'environ 45 centimètres la première année. Donc celui-là doit avoir un ou deux ans. Sa langue est intéressante. On voit bien les deux rangées de dents en haut. Ses dents font environ un centimètre de long, soit le quart d'un spécimen adulte. Il vous a mordu ? J'ai essayé d'enlever l'hameçon. 1-0 pour le poisson. C'est un très jeune brochet crocodile, avec un gros appétit. Je vais le remettre à l'eau. Je le remets à l'eau. L'idée qu'il s'agissait d'un gros poisson, vilain, stupide et incompris, m'a valu une mauvaise surprise. Finalement, il mérite peut-être sa réputation. Il lui reste encore beaucoup d'énergie. Je l'ai remonté avec un équipement très lourd, donc il lui reste encore beaucoup d'énergie. D'habitude, ils sont fatigués. Je vais le faire glisser par-dessus bord, loin de notre prochain coin de pêche. On y va ? Un si petit poisson a réussi à me blesser. Belle cicatrice de guerre. Oui, on voit bien le genre de morsure. Je fais les frais de ma théorie, moi qui croyais que ce poisson avait été accusé à tort. Je commence à mesurer les conséquences possibles si ma prise avait mesuré entre 3 et 4 mètres. Quand on imagine un spécimen de cette taille avec les dents correspondantes et le corps comme une torpille, c'est une vision terrifiante. Ce poisson est une véritable arme de destruction. Je dois découvrir la vérité qui se cache derrière sa vilaine réputation. Et j'ai déjà fait l'expérience de la dangerosité de ses mâchoires. Il vous a mordu ? Il m'a simplement frôlé. Ce n'était pas très profond, mais ça m'a fait saigner. Je le remets à l'eau. Et ce brochet crocodile ne mesurait que 90 centimètres. George a déclaré que celui qui avait mordu sa sœur mesurait 2 mètres. D'autres affirment que certains spécimens font deux fois cette taille. Je peux vous dire que j'en ai vu un de 4 mètres. Sa réputation d'être un danger pour l'homme pourrait bien être justifiée. Pas étonnant que les gens soient terrorisés. Imaginez une bête de cette taille avec 200 petites dents tranchantes. En 1933, la commission de chasse et pêche du Texas a lancé une grande campagne d'extermination. Elle a construit un bateau exterminateur équipé d'un filet électrique de 200 volts pour venir à bout du monstre. Pendant les 30 ans qui ont suivi, des millions de brochet crocodile ont été tués dans une tentative d'extermination définitive. Les préjugés dont ce poisson a toujours fait l'objet expliquent peut-être les méthodes extrêmes utilisées pour le pêcher aujourd'hui. A moins d'être protégés pour leur permettre d'atteindre l'âge adulte, les brochets crocodiles géants pourraient bien disparaître. Aujourd'hui, pour la première fois au Texas, les autorités des réserves naturelles tentent d'établir l'étendue de l'extermination. Sur la Trinity inférieure, une nouvelle technique de pêche est à l'essai, avec des appâts fixés à des flotteurs. Notre objectif est d'attraper le plus de brochets crocodiles possibles et de leur poser une puce électronique. Je vais te passer la bouée. Le docteur Dave Buckmeyer dirige ce projet. Que savez-vous de ce poisson actuellement ? Tous les poissons de cette famille, le brochet crocodile et les autres, ont toujours été considérés comme des mauvais poissons et personne ne s'en souciait. Un peu comme des poissons de rebus ? On peut les appeler comme ça, oui. Il y a même eu des tentatives d'éradication de ces espèces de poissons, car on les accusait de manger des poissons désirables, si on peut dire, comme la perche fruitée ou le poisson chat. Ils ont récemment été classés en danger par la société américaine de pêche, tout simplement parce que dans la plupart des états, leur population décline. Donc on a de vraies raisons de s'inquiéter. Je jette le flotteur ? Oui, allez-y. Il va se dérouler tout seul ? Oui. Quand l'appât va couler, il va se dérouler. L'appât va se poser au fond. C'est ça, il va se poser au fond. En cherchant à manger, le poisson va ratisser le fond de l'eau, mordre l'appât et nager avec pendant 15 ou 20 minutes. Et quand on sera sûr qu'il l'a gobé, on remontera la ligne. Ça y est, il se déroule. Les recherches sont encore insuffisantes. Mais on estime que peu de brochets crocodiles atteignent leur espérance de vie de 60 ans. Tandis qu'on se prépare à poser de nouvelles lignes, des pêcheurs nous appellent sur la rive opposée. On vient de poser des flotteurs et des filets, mais des pêcheurs du coin qui avaient posé une ligne en travers de la rivière, avec des hameçons tout du long, viennent de remonter un petit brochet crocodile. C'est le premier sur lequel on va pouvoir poser une puce et prendre des mesures. 930 et c'est le numéro 78. La puce permettra aux biologistes de savoir quelles zones du fleuve sont fréquentées par le poisson et ainsi de déterminer un plan de protection de l'espèce. On dirait un rendez-vous chez le dentiste, mais ce matériel est nécessaire, car les écailles de ce poisson sont en ganoïne, une matière très proche de l'émail. C'est pour ça qu'il faut une perceuse pour venir à bout de sa carapace. Conçue comme une cote de maille médiévale, l'armure de ce brochet est faite d'épaisses écailles en forme de diamant. C'est un formidable bouclier en cas d'attaque. Ces écailles sont si dures que les indiens d'Amérique les utilisaient comme pointe de flèche. Le poisson n'est même pas tendu. Il reste allongé très calmement sous une servillette humide qui lui couvre aussi les yeux. C'est important, car il sort d'un fleuve boueux, où la luminosité est très faible. Contrairement à mon expérience précédente, ce poisson n'est absolument pas agressif. Vous pouvez me lire le numéro sur le dessus ? C'est 444-33. On va lui rendre sa liberté. Le poisson est libéré indemne. Il était pressé. La puce électronique va désormais envoyer des signaux à des récepteurs pour enregistrer les mouvements du poisson. Il est temps de remonter toutes nos lignes. Elles ont un peu bougé depuis qu'on les a mises. Mais il n'y a rien au bout. Enfin si, il y a quelque chose, mais ce n'est pas un poisson vivant. Il reste des apparts. Quelque chose a manifestement mangé celui-là. Mais ce n'est pas un brochet. Ce fleuve est plein de tortues et on dirait justement qu'une tortue est passée par là. Dans la Trinity habite plus de 14 espèces de tortues d'eau douce. Ce qui est difficile dans la pêche aux brochets crocodiles, c'est que la chance joue toujours contre nous. Je leur laisse le reste. C'est une méthode très frustrante, même avec des hameçons multiples. Après plusieurs heures, les recherches des scientifiques portent enfin leurs fruits. Il n'y a rien au bout des lignes, mais un poisson de 60 cm s'est pris dans un filet. En revanche, aucun signe de spécimen géant. On dirait que le nombre de ces poissons est encore inférieur à ce que je pensais. Avant, il y en avait peut-être partout et les techniques primitives fonctionnaient. Mais aujourd'hui, je vais devoir développer une approche plus précise et plus ciblée. Je me rends à l'aquarium d'Athens, au Texas, où le conservateur Wayne Eaton possède plusieurs brochets crocodiles. Je veux à tout prix observer leur tête de près et voir ce dont leurs dents sont capables. Dans l'imagination des gens, c'est presque un requin, sauf qu'il est dans la rivière juste à côté. Donc il ne faut pas se baigner. Malheureusement, et surtout quand il s'agit d'un animal méconnu, on imagine toujours le pire. Quand on voit un poisson de 2 mètres remonter à la surface avec des dents monstrueuses, la première chose qu'on se dit, c'est « je ne vais pas dans l'eau ». Le problème, c'est que ces dents ne sont pas comme les nôtres. Nous, on en a seulement quelques-unes qui nous servent à déchitter les chers. Mais les dents de ce poisson sont faites pour attraper une proie et ne pas la lâcher. Donc elles sont très pointues. C'est un poisson très long, très profilé, mais aussi très large. Et ce n'est pratiquement que du muscle. Bien qu'il soit la plupart du temps calme et imperturbable, s'il veut utiliser ses muscles et sa queue, il a une grande puissance de propulsion. C'est un poisson très puissant, en effet. Et c'est l'un des plus grands des Etats-Unis. Il peut atteindre 3 mètres de long et peser 150 kilos. Mais c'est aussi un poisson très timide, très craintif. Malheureusement, parce qu'il s'appelle brochet crocodile, il fait peur à tout le monde. Quand on entend « brochet crocodile », on entend surtout « crocodile » et on pense « danger ». Il ne s'appelle pas comme ça à cause de son comportement, mais à cause de sa tête, qui ressemble à celle d'un crocodile. Ça s'arrête là. Ce n'est qu'un gros poisson terrorisé de 3 mètres de long, jusqu'à ce qu'on l'attrape. Je me demande si c'est un poisson un peu simple d'esprit, s'il est programmé, même si l'appât est mort, pour s'y accrocher un certain temps avant de l'avaler. Quand il mord l'appât, il doit s'assurer qu'il est capable de l'avaler. C'est pour cette raison qu'il le garde dans sa bouche un instant pour être sûr qu'il a envie de le manger. Et une fois qu'il a pris sa décision, il commence à le faire tourner dans sa bouche avant de l'avaler. Mais une fois qu'il a décidé, même s'il a une grande bouche, le processus semble assez long. Oui, il avale à son rythme. Il n'est pas pressé car une fois qu'il a une proie dans la bouche, il sait qu'elle n'ira nulle part. Si la proie se débat, il garde la bouche fermée jusqu'à ce qu'elle fatigue assez pour qu'il puisse l'avaler. Pas la peine d'aller à sa rencontre dans l'eau, il finit toujours par venir s'il y a à manger. Et une fois qu'il a mordu à l'hameçon, mieux vaut ne pas le ferrer immédiatement car il n'a peut-être pas encore pris sa décision. Mais une fois qu'il est prêt à avaler et que vous le ferrez, mieux vaut être bien accroché. Maintenant que je sais que je dois être prudent et patient, j'engage un autre guide de pêche, Marc Malfa, pour me conduire sur une nouvelle portion du fleuve. Mon plan, ne pas ferrer tant que je ne suis pas certain que le brochet crocodile est bien accroché à la part. C'était un poisson ? C'est sûr. Rien du tout. Une bête joue avec mon appât depuis une demi-heure. Elle a avancé, s'est arrêtée, a fait bouger la ligne plusieurs fois. J'ai décidé de tendre un peu la ligne pour faire une tentative. Je voulais sentir le poisson avant de le ferrer. Mais je n'ai rien senti. Je n'ai remonté que la part. Ça fait une demi-heure que ça dure. La technique locale de l'arc et de la flèche est plus simple et plus rapide. Mais ce n'est pas mon genre. Je ne veux pas faire de mal au poisson. Mais l'expérience peut être frustrante. Ça va le faire fuir ? Peut-être. Il arrive plus vite. Il est à quoi ? 50 mètres ? Je dirais un peu plus. Je crois qu'il s'est arrêté et qu'il repart. Je fais quoi ? J'attends ? Laissons-le aller jusqu'à cet arbre. C'est plus sage, non ? Quelque chose a incité le brochet à ouvrir la bouche et à lâcher la part. L'appât est encore là ? Laissez-le, il est bien là. On a le cœur qui bat vite. On imagine ce qui se passe là-dessous. C'est intéressant, il joue avec l'appât depuis au moins 10 minutes. Au moins ? Peut-être même 15, il a même remonté le courant. Ils ont une très grande bouche, mais ils sont très prudents avec les appâts. En théorie, ils pourraient l'avaler d'un coup. Si l'appât est vivant et qu'il gigote, on comprend qu'il s'y accroche. Mais si l'appât est mort, c'est un peu stupide. C'est un comportement ancré en eux. Ils ferment la bouche le plus longtemps possible. C'est logique. Vous voyez le flotteur ? Ça y est, vous avez vu ? On dirait un brochet crocodile. Oui, il remonte le courant. Une fois de plus, le poisson a lâché mon appât. Voilà l'appât. Regardez. Il y a une longue ligne. Il ne devait pas l'avoir dans sa bouche. On va regarder s'il n'a pas été intact. C'est très frustrant. Il y avait quelque chose au bout de ma ligne, car il l'a déroulé sur plusieurs mètres, mais quand j'ai voulu ferrer, il n'y avait plus rien. J'ai beaucoup parlé avec les pêcheurs du coin, mais ils ne m'ont rien dit de très utile. Peu de gens pêchent le brochet crocodile. Bobby Fly en a remonté un par accident, et la technique de pêche est assez basique. Ça marche, mais le taux de réussite est faible. Il faut jeter un morceau de poisson mort et attendre un bon bout de temps. Souvent, il n'y a rien au bout de la ligne, mais parfois, il y a un peu de temps. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais je viens encore d'attendre une demi-heure pour rien. C'est très lent aujourd'hui. Je n'ai rien vu bouger depuis un sacré bout de temps. Je me doute que ce que j'avais au bout de ma ligne est parti, mais je continue d'espérer que c'est encore là, au fond. Je vais tendre mes lignes, et si je sens une résistance, je vais tirer dessus, en espérant qu'il y ait un poisson au bout. Je ne m'attends pas à des miracles, mais c'est bien de tenter sa chance, au cas où. Votre ligne est très longue. La sensation est très bizarre. C'est une tortue. Bon sang. Une bonne grosse tortue à carapace molle. Les tortues molles à épines, comme celle-ci, mangent la plupart du temps des grenouilles et des escargots, mais ne font pas la fine bouche devant un morceau de poisson mort. La sensation était bizarre. Cette tortue a traîné l'appât sur plusieurs mètres, un morceau de poisson qui fait la moitié de sa taille. Elle s'est débrouillée avec. Je m'entends siffler. Elle nous en veut, et je lui en veux aussi. Laisse cet appât tranquille. Au moins, c'est de l'action, mais ce n'est pas celle qu'on voulait. Et moi donc ? Obsédé par ma cible, je pêche jusqu'au crépuscule. J'y vais ? Le brochet crocodile se pêche d'ordinaire avant que l'eau ne commence à fraîchir, c'est-à-dire bien avant le coucher du soleil. Il est reparti. La plupart des guides renoncent en milieu d'après-midi. Tirez, 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 c'est bien. C'est bien. Vous sentez quelque chose ? Oui, c'est un poisson, pas une tortue. Ah oui, génial ! Il est passé sous le bateau, sous le bateau. Gardez de la distance. Je suis trempé. Un mètre vingt, je me suis fait éclabousser. Enfin, on dirait que je vais voir le monstre face à face. Après douze heures de pêche d'affilée, quelques minutes avant que la nuit tombe, je pose enfin les yeux sur le poisson géant. Il résiste. Regardez le bout de la ligne, on le remonte. On le remonte. L'opération la plus dangereuse avec ce type de poisson est de le hisser à bord. Ça vient ! Ça y est ! C'est ce qu'on cherchait, exactement ce qu'on cherchait. Un beau poisson. Tandis qu'on hisse le poisson à bord, il agite frénétiquement son museau de droite à gauche. Je me méfie car je n'ai pas oublié ce que son petit cousin m'a fait. Ce poisson mesure presque deux mètres. Avec un hameçon simple. Un hameçon simple. Génial, Marc. Vraiment. Vous avez la gaffe ? On va mettre ça là. Les dents de ce poisson mesurent un centimètre de plus que celles qui m'ont mordu. Il pèse 55 kilos. Bien, bien, bien. Super. En touchant enfin le poisson que je cherchais depuis si longtemps, je commence à comprendre. Je vais m'imposer sur cette bête préhistorique. C'est fantastique. C'est le poisson que j'étais venu chercher. J'avais entendu dire que ce poisson ne dévorait pas la part. Il jouait avec, le mâchouillait et le recrachait parfois. Un poisson a déroulé ma ligne sur 100 mètres. Pendant 15 ou 20 minutes. Et quand j'ai voulu le ferrer, il n'y avait rien au bout. Le brochet crocodile ne mastique pas sa proie. Il ne mange que ce qu'il peut avaler tout rond. L'homme n'est donc pas au menu. Il a la réputation d'être féroce. Il en a l'air, c'est certain. Mais je ne suis pas sûr qu'il le soit. Quelle merveille. Quel animal. Ce poisson semble bien trop doux pour faire du mal délibérément. Regardez notre appât. Il ne l'a même pas mangé. Attention, attention. On va te remettre à l'eau. On lui jettera la part en l'eau de consolation. C'est intéressant. Quand il a bougé, toute la mâchoire supérieure s'est étirée. Au moment où il a remonté la tête. Il y a des fentes avec de la chair au milieu. Elles donnent une grande souplesse à la tête. Et c'est deux petites veines qui remontent jusqu'à la séparation de la mâchoire. C'est mou. Il n'y a que de la chair à cet endroit et là aussi. Vous voyez ? Ici c'est dur, mais ici il n'y a que de la chair. C'est ça qui permet à la tête d'être aussi souple. Les tissus mous des articulations lui permettent d'écarter les mâchoires. Mais pas au point d'avaler un être humain. Ni même un bras ou une jambe. C'est très tentant de le laisser là et de l'admirer. Mais on ne doit pas oublier, même s'il respire très bien, de le remettre à l'eau rapidement. Je le regarde une dernière fois et on le remet à l'eau. Allez. C'est bon. Je n'ai pas de prise. Vous portez le plus lourd. C'est vrai, j'ai la partie osseuse. Ce spécimen femelle mesure 2,3 mètres. C'est plus que ma taille. Et une fois encore, je suis blessé dans la bataille. Sa bouche de 35 centimètres de long est dotée d'environ 500 dents. Ce ne sont pas ses dents, c'est l'arrière de ses écailles. Tout le poids du poisson reposait sur mon avant-bras et il a glissé. S'il avait glissé de ce côté-ci, pas de problème. Mais de ce côté-là, l'arrière des écailles est pointue. Les Indiens s'en servaient pour faire des pointes de flèche. Je comprends pourquoi. J'ai une grosse éraflure sur tout l'avant-bras à cause des écailles. On y va ? Je crois que j'en ai assez vu pour inocenter le monstre. Vous le tenez ? Il est temps de remettre ce spécimen à l'eau et de m'intéresser à des suspects plus plausibles. Ok. On soulève ? Au revoir. Et il s'en va. Parfait. La réponse était-elle sous mon nez depuis le début, dans le nom que ce poisson partage avec un autre prédateur ? Si on lui met des pattes, on dirait un crocodile ? Il pourrait marcher, oui. Le vrai coupable serait-il l'animal qui lui ressemble à s'y méprendre ? L'alligator américain ? Après des années d'accusations sans appel, il est temps que les jurés révisent leurs verdicts à l'égard du brochet crocodile. Il doit bien y avoir un autre coupable logique qui aurait commis les crimes imputés à ce poisson innocent. Et je sais que de nombreux alligators américains évoluent dans les mêmes eaux troubles. Non seulement ils partagent le même habitat, mais ils ont des dents identiques. Et avec leur taille et la forme de leur museau, ils sont presque jumeaux. Je suis dans un parc d'alligators dans le sud du Texas pour observer certains des spécimens qui partagent les eaux du brochet crocodile. J'ai l'intuition que ce poisson endosse la faute à la place d'un autre animal. Et ce pourrait bien être celui-là. Je veux regarder de près à quoi ressemble l'arsenal de l'alligator et ce serait super d'en voir quelques-uns en action. Mais pour ça, je préfère laisser faire Gary. Gary Sorage est un témoin clé pour la défense du brochet crocodile. Il sait différencier le comportement d'un poisson de celui d'un alligator. On imagine très bien qu'un animal comme ça n'a aucun problème à manger un homme. Il est rusé, incroyablement patient et on ne sait pas exactement combien de victimes il fait par an. C'est le meilleur chasseur de tous les Etats-Unis. Imaginez que cet été, il fait chaud. Vous décidez de vous tremper les pieds et soudain, il frappe. Quand l'alligator chasse, il surgit de l'eau, attrape ce qui dépasse et entraîne sa proie dans un tourbillon de la mort. Si la victime résiste, quel que soit le membre dans sa gueule, une main, un doigt ou un orteil, il y reste. Le brochet crocodile n'a pas une morsure aussi puissante. L'alligator peut appliquer 210 kg ou centimètres carrés de pression quand il mord. Beaucoup de gens accusent un brochet crocodile quand ils se font mordre. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas ça, c'est un alligator américain. Le brochet n'a ni la puissance, ni le comportement pour préméditer des attaques sur les hommes. Le brochet crocodile ne mâche pas, donc il ne mange que ce qu'il peut avaler. Sa corpulence détermine la taille de ce qu'il peut manger, mais un brochet de 2 mètres peut facilement avaler un poisson de 30-35 centimètres. Cette fois, je n'ai plus aucun doute. Les attaques attribuées au brochet crocodile sont certainement l'oeuvre de l'alligator américain. J'ai entendu tellement d'histoires sur le brochet crocodile capable d'arracher un membre, de découper un alligator en deux, de terroriser toute une région. Mais depuis que je suis ici, que j'ai parlé aux gens qui connaissent ce poisson et que j'ai moi-même pêché dans le fleuve, j'ai l'impression qu'il a tout simplement un très mauvais publiciste. Il est doux comme un agneau. Je suis justement devant un aquarium rempli de brochet crocodile et c'est l'occasion de tester ma théorie. J'ai été mordu par un brochet crocodile de 90 centimètres. On le remet à l'eau. J'ai senti la puissance du corps d'un monstre de 2,3 mètres. Il pèse 55 kilos. Mais aujourd'hui, c'est l'épreuve du feu. Je vais m'aventurer dans l'univers aquatique de la bête. Aucun des poissons ne manifeste l'intention de me faire du mal. Je suis maintenant certain que le brochet crocodile n'est en fait qu'une victime. C'est incroyable d'en voir de si près. Ce poisson est un miracle de l'évolution, un authentique survivant. Mais si on veut pouvoir continuer à l'observer, il faut le laisser grandir en paix. Alors peut-être aura-t-on la chance d'apercevoir à nouveau des spécimens de 4 mètres. C'était une expérience extraordinaire. J'avoue que la taille et l'apparence de ce poisson, la première fois que j'en ai vu un, m'ont vraiment intimidé. Mais je sais maintenant que cet animal est victime d'un malentendu et qu'il est grand temps d'essayer de le comprendre un peu mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !